Salut les palais enthousiastes, aujourd'hui c'est l'heure du premier hors-série de la chaîne. Pour cette vidéo, je souhaite vous proposer un format différent, puisque cette fois-ci on va écumer Jurassic Park premier du nom pour voir un peu toutes les erreurs qu'on peut y trouver, scientifiquement ou technologiquement parlant. Mon but ne sera pas de critiquer outre mesure le film ou le livre pour leurs erreurs, mais plutôt de discuter de pourquoi ce qui est montré ne va pas et essayer de proposer une alternative qui fonctionnerait. Pour faire ça de manière claire, je vous propose de parcourir le film dans le sens de la lecture et discuter des différents points qui ne vont pas, séquence par séquence. Je ne critiquerai pas les aspects cinématographiques, puisque ce n'est pas mon domaine et ça a déjà été fait plein de fois par des gens plus talentueux que moi. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Monsieur Mea sur le film qui est top. Le lien est dans la description. Avant de faire un saut dans le temps en 1993, je tiens à dire que c'est un de mes films préférés et un de ceux que j'ai vu le plus de fois. Je l'adore d'un bout à l'autre, c'est un objet cinématographique de premier plan qui a eu un impact et sur le cinéma et sur la paléontologie qui se ressent encore aujourd'hui. Les animatroniques sont incroyables et les images de synthèse, bien qu'ayant vieilli, ont vraiment donné le ton à tout le cinéma qui lui a succédé. Cela dit, je considère qu'il est essentiel d'être critique de ce qu'on aime et plus j'aime quelque chose, plus je suis exigeant avec cette chose. Pour moi, c'est extrêmement important pour ne pas passer de fan à fanatique. Une oeuvre ne peut pas être parfaite et connaître ses défauts la rend plus réelle et en plus vous pousse à en savoir encore plus sur quelque chose que vous aimez. Sans plus attendre, c'est parti. Bon, qu'est-ce qui selon moi ne va pas dans cette scène ? Eh bien, plusieurs choses. Pour commencer, on assiste au transfert d'un animal sauvage, probablement très stressé par ce qu'on lui fait subir. Donc, pour éviter tout risque de blessure, la première chose aurait été de la sédater. Ou, en tout cas, de lui donner un calmant pour éviter qu'elle soit en stress total. Ensuite, vu la force que la Vélociraptor a, il vaudrait mieux prévoir un système d'attache de la cage à l'enclos un peu plus efficace. Là, visiblement, elle n'est pas assez solidaire puisque l'animal la détache avec un coup de tête et un peu d'élan. Puis, un système d'ouverture automatique de la cage n'aurait clairement pas fait de mal. Ensuite, les procédures en cas de danger sont un peu à revoir. Un paquet d'employés du parc sont présents, certains étant armés de fusils d'assaut. Robert Maldon, le garde-chasse du parc, a également un fusil à pompe. On peut donc en déduire que tout le monde sait que c'est une opération dangereuse. Malgré cela, rien n'empêche la Vélociraptor d'attraper le pauvre travailleur qui ouvre la porte de la cage. Et pire encore, personne ne semble réagir correctement une fois que cela se produit. L'incident dure 40 secondes, à la fin desquelles on peut présumer que le travailleur est mort. Cela peut paraître peu, mais en fait c'est largement suffisant pour réagir et prendre la bonne décision. Pendant tout ce temps, une seule technique pour faire lâcher prise au raptor sera employée, la taser. On parle plutôt de pic à bétail que d'un taser d'autodéfense, c'est quand même un outil puissant et vu la quantité de décharge qu'elle s'est prise, la Vélociraptor devrait être soit morte, soit inconsciente. Bon, comme pour le coup de faire bouger la cage en métal avec un vague élan et un coup de tête, on va laisser passer ce point un peu irréaliste. Muldoon demande finalement qu'on tue l'animal, mais c'est déjà trop tard, l'employé est quasiment décédé. Le fait de choisir de taser d'abord est discutable, mais compréhensible. Cela dit, il faut attendre presque assez longtemps pour que l'employé soit décédé pour qu'il soit pris une action plus brutale mais décisive. Que ce soit par manque de réactivité, ce qui peut être mis sur le compte d'une formation des employés inefficaces, ou que ce soit des procédures de sécurité lacunaires, on voit tout de suite qu'il y a un problème de fond dans la sécurité du parc. Ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que quelques précautions auraient pu le sauver. Tout d'abord, personne n'est proche de la cage lors de l'ouverture. Si des employés avaient été à proximité, leur temps de réaction aurait été plus court de plusieurs secondes, ce qui peut faire toute la différence dans ce genre de cas. Ensuite, il aurait fallu que les gardes qui entourent la cage ne soient pas armés que de taser, mais également de fléchettes tranquillisantes et d'armes à feu. Tous les gardes auraient dû avoir à suivre un protocole simple. Dès que la vélo-ciraptor se jette sur l'employé, les gardes armés de taser lui mettent un coup. Si elle ne réagit pas, les gardes armés de fléchettes tranquillisantes lui tirent dessus. Si l'animal ne réagit toujours pas, dans ce cas, les gardes armés d'armes à feu la battent. L'ensemble de cette procédure doit prendre une vingtaine de secondes. Et surtout, il ne faut pas devoir attendre que le responsable de l'opération donne des instructions. Le besoin de validation hiérarchique est utile dans beaucoup de cas, mais dans une situation de danger incluant la possibilité de mort imminente, c'est à proscrire. C'est un coup à assurer la mort de la personne en danger, ce qui se produit dans le film. Pour avoir eu droit à plusieurs formations concernant notamment la sécurité électrique, à aucun moment on ne dit aux employés de demander l'accord d'un supérieur pour couper le courant afin de sauver quelqu'un, même si cela veut dire arrêter les machines vitales au fonctionnement de l'entreprise, et donc risquer une perte de bénéfice. Quand quelqu'un est en danger, il faut couper le courant et c'est tout. Et pas besoin d'un chef de chantier qui dise « Ok, tout le monde reçoit cette consigne et il est attendu de tous d'agir ainsi. » Tant pis si la vélociraptor coûte un demi-million à produire ou plus, on sauve le pauvre gars. Ce passage est très rapide et je pense que beaucoup le voient comme une tragédie qui a pour but de montrer que le parc a des lacunes en matière de sécurité. Je ne pense pas grandement d'en effet l'analyse que je viens de faire, qui tend peut-être un peu vers la surinterprétation. Et bien entendu, je traite ce sujet comme si le parc existait vraiment et que ce n'était pas un film. Mais bon, c'est un peu le but de cette vidéo. Par la suite, Amand va nous répéter qu'il a dépensé sans compter, mais cette séquence n'est que la première des nombreuses preuves qu'il a surtout dépensé dans le bling bling et que son parc n'avait aucune chance de présenter le niveau de sécurité nécessaire à son ouverture. Continuons. Comme j'aime bien être pointilleux, je noterais qu'on vient de voir des paléontologues en train de jouer à déterrer un moulage de fossiles en plâtre où tous les os sont bien en place, il n'en manque aucun. Le rêve de tout fouilleur ça. Et puis, un Velociraptor Mongoliansis en plein Montana, ça alors ? J'imagine que Mongoliansis veut dire « venant du Montana » en latin. Bon, je suis complètement dans l'abus. Il est clairement établi que Crichton avait décidé de prendre le nom Velociraptor pour Deinonychus dans son livre et c'est resté dans le film. Et des fossiles de Deinonychus sont bien trouvés dans le Montana, ça c'est tout à fait correct. Pour ce qui est du site de fouille, c'est évident que c'est bien plus visuel d'avoir un gros moulage d'un squelette complet bien à plat plutôt qu'un fossile écrasé et déformé ou juste quelques bouts d'eau éparpillés. Voilà une image et un schéma de ce à quoi ça peut ressembler en vrai. Le squelette a pu être déformé par les mouvements tectoniques, les os sont dispersés et souvent il en manque beaucoup. C'est un long travail ensuite de libérer les os de la roche puis de les identifier un à un pour comprendre ce qui a été retrouvé. Allez, finie la mauvaise foi, on en voit la suite. Bon, j'aime Alan Grande d'amour, mais là il se comporte un peu comme un tagazou. Ça fait partie de son arc, il n'aime pas les enfants et va donc en traumatiser un pour qu'on le comprenne bien. Et pour couronner le tout, il n'y a visiblement aucun adulte responsable qui s'interpose. Ellie fait juste un « Oh non ! » quand elle comprend ce qu'il va faire, mais n'intervient pas non plus. Super, bravo les adultes ! Mais passons. Ce dont je voulais vous parler surtout, c'est l'aspect de chasse en meute. Dans ma fantastique vidéo sur Deinonychus, que je ne peux que vous inviter à aller voir après celle-ci, c'est du contenu tip-top, dans ma vidéo sur Deinonychus, j'avais relaté le fait que la chasse en meute n'est pas démontrée chez cet animal. Mais plus que cela, le schéma d'attaque coordonnée dont parle Grande me perturbe. Je n'ai pas trouvé d'animal agissant ainsi, avec un individu servant de leurre pendant que d'autres arrivent sur les côtés. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est un ou plusieurs individus dont le rôle est de pousser la proie dans un piège, comme les dauphins avec les bancs de poissons par exemple. Ce schéma est assez compliqué, et franchement je ne pense pas qu'il soit particulièrement efficace. Une proie face à un prédateur ne va pas rester tranquille, elle va s'enfuir à la vue du premier raptor, et les autres devront se lancer à sa poursuite, sans que leur approche furtive n'ait eu un quelconque intérêt. En fait, je pense qu'on se trouve face à une problématique du film qui, même s'il cherche à montrer des animaux sauvages et non des monstres, tombe quand même dans les écueils du monstre hollywoodien. A bien y réfléchir, cette méthode d'attaque serait utile contre les humains, qui ne vont pas forcément céder à leur instinct de fuite, mais qui peuvent rester comme hypnotisés par l'animal, ou juste chercher à réfléchir à la meilleure manière de lui échapper, laissant le temps au raptor en embuscade de s'approcher pour attaquer. Bon, c'est surtout de la spéculation, je ne suis bien entendu pas expert en méthode de chasse en meute, mais cela me semble quand même très étonnant par rapport aux méthodes que l'on voit couramment. Il est maintenant temps de confronter le point le plus important vis-à-vis de Jurassic Park, la fabrication des dinosaures. Peut-on cloner des dinosaures à partir d'ADN fossilisé ? Avant de répondre à cette question, et de discuter de la méthode de Jurassic Park, je voudrais faire un petit point historique. Elizabeth D. Jones indique dans Ancient DNA, History of the Science Before Jurassic Park, que l'idée de trouver de l'ADN fossilisé dans des insectes piégés dans de l'ambre a été présentée en premier lieu par Charles Pellegrino dans son article de 1985 intitulé Dinosaur Capsule. Il y théorise le processus de récupération d'ADN en étudiant des mouches fossilisées dans de l'ambre qui seraient encore recouvertes de bactéries qui pourraient peut-être de nouveau surproduire une fois libérées. Il propose aussi d'étudier le contenu de leur estomac qui devrait encore contenir les restes de leur dernier repas. Il progresse ainsi jusqu'à proposer de reconstituer de l'ADN de dinosaure et de l'insérer dans un oeuf pour obtenir un nouveau dinosaure. La recette de Pellegrino se basait sur des mouches, inspiration qui lui venait de la découverte d'une cache d'ambre à laquelle il a participé en 1979. Les morceaux d'ambre collectés contenaient deux mouches vieilles de 95 millions d'années, suffisamment préservées pour que leurs muscles et organes soient encore discernables. A partir de ces spécimens, Pellegrino spécula que si les organes pouvaient se conserver aussi longtemps dans le temps, l'ADN aussi devait pouvoir le faire. Ce qui est, il faut le dire, assez sauvage comme spéculation. Passer de la structure des organes reste visible après fossilisation à une molécule complexe telle que l'ADN peut donc survivre aussi, c'est un peu chaud. Attention, cette cascade spéculative a été réalisée par un professionnel, veuillez ne pas la reproduire chez vous. Pellegrino était un polymète, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines. Mais ce n'était pas un spécialiste en biologie moléculaire, et il reste à persuader que l'ambre était un tellement bon médium de préservation que l'ADN devait pouvoir y subsister. Le consensus sur le sujet de la préservation de l'ADN à l'époque était que les composés organiques ne pouvaient pas être fossilisés, soutenus notamment par un article de Raup et Stanley en 1971. Malgré le fait que des études publiées dans les années 50 à 70 tendaient à contredire cette idée, elle restait prédominante. l'impossibilité de préservation des composés organiques était expliquée par des processus internes à l'animal décédé ainsi qu'à des processus externes venant dégrader les cellules et rendant la conservation extrêmement difficile. Couplé à l'absence de découverte de tels composés fossilisés, l'hypothèse avait du poids à l'époque. Malgré cela, Pellegrino maintint son hypothèse pendant des années, peinant à faire publier son travail trop spéculatif pour les journaux scientifiques de l'époque. On doit à un dermatologue fan de dinosaure du nom de John T. Cash l'idée d'aller chercher de l'ADN dans des moustiques emprisonnés dans l'ambre au lieu de mouches, idée qu'il avait eue en 1980. Mais contrairement à Pellegrino, il ne chercha pas à publier son idée, mais plutôt à travailler avec des chercheurs et chercheuses pour étudier sa plausibilité. Il fera la connaissance de George Poiner et Roberta Hess, que Crichton rencontra également en 1983 et qui lui donnèrent sûrement l'idée des moustiques. En tout cas, leurs noms sont dans les remerciements du livre. Cash, Poiner, Hess et d'autres scientifiques montèrent le Extinct DNA Study Group qui s'attela à étudier si l'ADN pouvait survivre des millions d'années. Leur sujet d'études étant fortement spéculatif et basé sur très peu de preuves concrètes, et elles durent travailler en semi-secret pour éviter d'ébruter leur travail de peur de voir leur carrière impactée négativement. Mais, il faut le dire, à l'époque du livre ou du film, la possibilité d'une telle technologie n'avait pas été démontrée comme impossible. Ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Dans un article publié en octobre 2012, Alen Toft, Corlenz et Hall ont tenté de déterminer la demi-vie de l'ADN en étudiant des fossiles de Moa, des oiseaux géants disparus qui vivaient en Océanie. Les 158 échantillons qu'elles ont étudiées étaient vieux d'entre quelques centaines d'années à 8000 ans. Leur conclusion est que la demi-vie de l'ADN est de 521 ans. Cela veut dire qu'après 521 ans, la moitié de l'ADN présent lors de la mort est dégradée. D'après leurs résultats, l'ADN pourrait se préserver au plus sur 6,8 millions d'années. Leur modèle indique également que retrouver assez d'ADN venant d'un animal mort il y a 80 à 85 millions d'années pour le répliquer et donc envisager le clonage est extrêmement improbable. Bien qu'elle soit tout à fait convaincante, ça ne reste qu'une étude et il faudra répliquer plusieurs fois les résultats pour être certain. Mais cela semble très improbable que l'on retrouve de toute manière de l'ADN de dinosaure fossilisé. Et quand bien même, il faudrait l'isoler pour le dupliquer, une tâche très compliquée sachant que s'il n'est retrouvé que des morceaux de séquence, comment être sûr que l'on ne duplique pas un ADN non-dinosaure qui se serait retrouvé là par contamination ? Pour clore le sujet, imaginons que de l'ADN se préserve suffisamment bien dans l'ambre, comme indiqué dans le film. Comment saura-t-on de quel animal il provient ? Le livre explique comment InGen fait pour savoir à quel animal l'ADN appartient. La première méthode qu'elles emploient est une recherche phylogénétique. En déterminant ce qui est codé par l'ADN et en le comparant à ce qui est connu de l'évolution génétique des espèces de dinosaures, l'animal est identifié. Ce qui implique de connaître l'histoire de l'évolution génétique des dinosaures, ce qui n'est pas le cas. Cela marcherait pour un animal contemporain, cela dit. La deuxième solution est de simplement cloner un animal avec cet ADN et identifier ce qui a été produit. Et là, bien sûr, ça marche. Le problème suivant est le fait que l'ADN retrouvé sera forcément lacunaire. Il faut donc compléter les séquences manquantes et on en vient alors à un problème. Si l'on introduit de l'ADN étranger, même en cherchant à être au plus proche de la séquence originale, à quel moment est-ce que l'on arrête d'avoir un dinosaure original pour avoir en fait un hybride ? Sans même parler de la viabilité d'un tel animal, quand est-ce que cela ne devient plus intéressant pour la science, ni même pour le public ? Ce qui m'amène à mon dernier point relatif à la fabrication des dinosaures. Si les scientifiques de Jurassic Park utilisent tout l'ADN d'une grenouille pour reconstituer un dinosaure, sachant qu'en moyenne, celle-ci possède environ 26 chromosomes et les dinosaures 80, cela veut dire qu'environ un tiers du génome de l'animal n'est pas dinosaurien. Alors certes, les grenouilles et les dinosaures sont des tétrapodes, donc ont des gènes en commun, mais cela pose quand même beaucoup de problèmes. Rien n'assure que ce sera la bonne version du gène, sans compter tous les gènes inutiles qui apportent des adaptations qui ne seront pas nécessaires à l'animal. Les généticiens peuvent empêcher l'expression des gènes qui posent problème, mais on reste toujours face à un animal qui ne sera pas un dinosaure, ni même viable. Puis bon, leur solution au problème des séquences ADN incomplètes, c'est de remplir les trous avec de l'ADN qui passaient par là. Je veux dire, les dinosaures et les grenouilles ont de commun uniquement d'être des tétrapodes. Cela veut dire que leur ancêtre commun remonte à l'époque de l'apparition du fait d'avoir 4 membres. La séparation avec les grenouilles s'est faite au moment de l'apparition des amniotes, vers il y a moins 312 millions d'années. Pour info, la séparation des dinosaures et des mammifères s'est faite à peu près vers cette période. Cela dit, les mammifères étant aussi des amniotes, cela veut dire que le dernier ancêtre commun avec les dinosaures se situe après la séparation avec les grenouilles, nous amenant à être plus proches de ceux-ci que des grenouilles. Alors oui, je sais, les grenouilles ont été choisies pour pouvoir amener le fait que les dinosaures changent de sexe et se reproduisent dès le même sans intervention extérieure. Mais à ce niveau, c'est un peu fainéant de la part de Michael Crichton qui aurait pu aller chercher chez les lézards, bien plus proches des dinosaures et dont certaines espèces peuvent se reproduire de manière asexuée. Par exemple, chez plusieurs espèces du groupe Cnémidophorus ou lézard à queue en fouet, tous les individus sont femelles et la reproduction se fait par parthénogénèse. Ce qui veut dire que les lézards donnent naissance à des clones dès le même. Sachant que de toute façon, tous les dinosaures de Jurassic Park vont forcément être des clones, cela aurait eu mille fois plus de sens de choisir cette espèce pour compléter le génome des dinosaures. La plupart des espèces de ce groupe ont été découvertes bien avant l'écriture du livre, de même que la part enogénèse. Donc, aucune excuse, monsieur Crichton. C'est un peu n'importe quoi ça, Professeur Grande, dites donc. 65 millions d'années d'instanches ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce chiffre correspond au temps qu'il s'est écoulé entre la disparition des dinosaures et aujourd'hui. Tyrannosaurus rex a existé entre il y a 68 et 66 millions d'années, donc on pourrait dire 2 millions d'années d'instinct de chasse. Et de toute façon, aucun animal ne refuse de la nourriture offerte, même les prédateurs. Alors, certes, les os doivent régulièrement les stimuler pour éviter qu'elles ne souffrent d'être dans une cage, mais si l'animal a faim, il y aura prendre l'appât, surtout quand il s'agit d'un animal vivant, certes attaché, mais vivant. Pour un prédateur, ça ne fait pas de vraie différence, voire même, ça facilite la chasse tout en gardant la stimulation qui va avec. Là, si ça ne réussit pas à tirer le dinosaure, c'est plus probablement parce que soit la T-Rex n'a pas faim, soit parce qu'elle dort ou qu'elle n'a pas détecté la présence de la chèvre. Bon, déjà, c'est quoi ça Malcolm d'aller tripoter les cheveux d'Eilly comme ça ? Ensuite, je voudrais parler du traitement de la théorie du chaos dans le film, qui est clairement un héritage du livre que le film a traité du mieux qu'il peut. L'explication de la théorie par Malcolm est plus ou moins reprise du livre et plus ou moins claire. Alors, je sais que c'est un film et qu'il est compliqué d'expliquer des sujets aussi complexes tout en suivant la règle fondamentale du cinéma, le show don't tell, ou ne le dis pas mais montre-le en français. Mais comme je ne suis pas limité par cette règle, je vais tenter de clarifier ce point. La théorie du chaos est une théorie mathématique dont le but est d'étudier les systèmes complexes sensibles aux conditions initiales. Là, je vous ai sûrement perdu. Mais c'est simple, vous allez voir. Un exemple parfait d'objet d'étude de la théorie du chaos, c'est la météo. On sait prédire les mouvements des masses d'air grâce à la mécanique des fluides, on devrait pouvoir toujours savoir quel temps il fera, comment la température ou l'hygrométrie vont évoluer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère est un système complexe sensible aux conditions initiales. Des changements minimes dans les conditions de l'atmosphère au début d'un mouvement d'une masse d'air vont impacter le dit mouvement au point que prédire ce qu'il va se passer par calcul donnera un résultat terriblement faux. Un autre exemple, qui est présent dans le livre, est celui de la boule de billard. Le mouvement d'une boule de billard est en principe très simple. Il relève de la mécanique newtonienne. On sait comment la boule a été frappée, avec quelle force, on devrait savoir où elle va aller. Or, on se rend compte que plus la boule roule longtemps, plus elle s'éloigne du chemin prédit à cause d'imperfections sur la surface de la boule ou sur le tapis de la table. Globalement, le type de système qui relève de la théorie du chaos sont des systèmes dont on devrait pouvoir prédire le comportement, mais qui s'éloignent de plus en plus des prédictions au cours du temps. Cette théorie mathématique cherche à faire ressortir l'ordre caché dans cet apparent chaos. Mon regret avec le traitement du film, c'est que la théorie du chaos n'est amenée que pour pouvoir faire dire à Malcolm que ça va partir en vrille. Et c'est un peu tout ce à quoi ça sert. Malcolm va balancer qu'il a toujours raison de dire que les événements sont imprévisibles, et voilà. Ce qui en fait juste un oiseau de mauvaise augure, et je trouve ça dommage. La théorie du chaos est un sujet complexe et très intéressant, et le lié à l'intrigue aurait été vraiment un plus, je pense. Un point que je n'ai remarqué qu'il y a quelques années, est le fait qu'il y a un problème de gestion du personnel de l'île. On peut voir 5 personnes en plus des personnages principaux dans le centre de contrôle. On a donc une équipe de 7 personnes gérant le parc, à savoir Nedry, Arnold et 5 figurants. Le livre quant à lui indique qu'il ne faut que 20 personnes pour gérer le parc. Dans tous les cas, compte tenu des informations que l'on a, ça ne semble pas déraisonnable. Le problème que je vois, est que lorsque l'ouragan s'approche, et que le personnel non essentiel est évacué, il ne reste plus qu'Arnold et Nedry pour gérer tout le parc. Tout le temps. 24 heures sur 24. Vous voyez où je veux en venir ? Sur une structure, pareil, il faudrait 3 équipes faisant chacune une journée de 8 heures, et se relevant successivement, ce que l'on appelle couramment les 3-8. Comme ça, la sécurité est assurée par des gens qui sont toujours en état de travailler. Là, ce n'est pas le cas. Alors, il est évident qu'il s'agit d'un problème amené par le fait que les créateuristes du film ne voulaient clairement plus avoir que le casque principal lors de l'incident. Mais comme on étudie tout ce qui ne va pas avec le parc, je voulais en parler. Sur une note plus rigolote, si vous vous demandiez quelle était la bonne direction pour le dock Est avant que Nedry n'explose le panneau avec sa Jeep, c'était vers la gauche, comme vous pouvez le voir. Restons d'ailleurs avec ce cher informaticien dont le nom est juste un acronyme fainéant de Nerdy. Crichton méprisait vraiment les informaticiens. On continue avec Nedry qui se fait attaquer par le Dilophosaurus. Je pense que ce n'est un secret pour personne que le design de l'animal est très loin de la réalité. Le spécimen le plus grand de Dilophosaurus connu était plus haut qu'un humain pour une longueur de 7 mètres. C'est plus grand que les vélociraptors du film. La collerette est un ajout qui certes donne beaucoup de charme à l'animal du film, mais qui n'a aucun sens utilisé lors d'une attaque. Cette structure, volée au lézard à collerette, sert à effrayer les prédateurs. C'est un mécanisme de défense et non d'attaque. Quant au crachat de venin, si vous vous demandiez si cela existe bien dans la nature, oui, chez les cobras cracheurs. Et c'est également un mécanisme de défense très efficace car les cobras peuvent cracher de manière précise jusqu'à 3 mètres. L'idée du venin vient probablement du fait que Dilophosaurus a été considéré lors de sa découverte comme un animal incapable d'être un prédateur actif à cause de la petite taille de ses dents et de ses mâchoires jugées fragiles. Il avait donc été proposé que Dilophosaurus était un charognard ou qu'il se nourrissait uniquement d'insectes. Ce qui est, bien entendu, totalement réfuté aujourd'hui. L'animal était le plus grand prédateur, en taille j'entends, de son époque. Allez, pour le plaisir, je vous mets un dessin se basant sur les dernières études sur la double crête de Dilophosaurus qui aurait pu être encore plus incroyable qu'on ne le pensait. Malcolm nous dit un peu plus tôt dans le film « Le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. » Sauf que je ne suis pas d'accord. La plupart des eaux sont capables d'assurer la sécurité de leur public avec des tigres et des éléphants en cage, des animaux tout aussi dangereux que les dinosaures. Lorsque la tyrannosaure se libère, on nous montre le vrai problème avec le parc du film. Managing Health and Safety in Zoos, un guide de bonne pratique écrit par la Health and Security Executive, l'autorité compétente en matière d'inspection du travail dans les domaines de la santé et sécurité au travail au Royaume-Uni, nous donne les clés pour savoir ce qui ne va pas avec l'enclos. Dans le paragraphe « Containment of Animals and Escape Prevention » donc « Comment maintenir les animaux dans leur enclos » on nous dit au point 103 que « Le confinement prendra normalement la forme d'une bordure extérieure au périmètre du zoo en complément d'enclos clôturés, fortifiés, entourés de douves ou de fossés. » Au point 109, on nous dit également que « Lors du choix de matériaux pour la construction de l'enclos, il faut considérer particulièrement leur capacité à résister aux dégâts causés par les animaux et leur durabilité dans tous les climats. » L'enclos de la T-Rex va se faire saquer par la Health and Security Executive, moi je vous dis. J'ajouterais également qu'il manque à l'enclos quelque chose d'extrêmement important dans la conception de tout système, des redondances. C'est une règle dans la plupart des domaines et en particulier s'il s'agit de sécurité, il faut toujours prévoir des doublons. Ici par exemple, il aurait fallu avoir une barrière capable de supporter les assauts de la T-Rex en plus de la barrière électrique. D'autant qu'une barrière électrique n'est efficace que pour dissuader un animal s'en approchant. Dans le cas où celui-ci aurait décidé de foncer dedans, ça n'est plus efficace. Par exemple, une barrière électrique dans un champ où des vaches sont en pâturage est efficace quand celle-ci s'approche en marchant. Cela dit, si les vaches chargent la barrière électrique, elle ne servira plus à rien car elle ne peut pas résister au poids de l'animal lancé à pleine vitesse. Ce n'est d'ailleurs pas son rôle. Pour cela, on construit en plus une barrière en bois solide qui retiendra l'animal chargeant. Là, c'est pareil. Il aurait fallu une barrière en acier épaisse et solide pour empêcher l'animal de sortir. Si l'on peut contenir un éléphant, on doit pouvoir construire une barrière qui résiste à une tyrannosaure. Et en plus de cette barrière, comme c'est présent dans le livre, on ajoute un fossé et on fait circuler les voitures sur une route surélevée pour avoir une bonne vue de l'enclos. Techniquement, il y a un fossé puisque quand Grant et Lex descendent dans l'enclos alors que Tim est encore dans la voiture, on voit le fossé immense. Sauf que quand la T-Rex sort de l'enclos par le même endroit, l'enclos vient en bordure de la route. C'est une grosse erreur technique du film qui étonnamment passe inaperçue jusqu'à ce qu'on la pointe. Regardez la qualité de l'animatronique. La pupille qui se rétracte suivant la lumière, c'est vraiment incroyable. Je reste toujours aussi admiratif du travail des équipes des effets spéciaux. Chapeau. Là, j'avoue que je ne comprends pas trop le principe. La lysine est un acide aminé qui a un rôle dans la biosynthèse des protéines. C'est donc un composé très important pour les humains et pour les animaux également. Donc effectivement, supprimer la lysine aux animaux du parc semble être un moyen efficace de les empêcher de sortir. Si elles ne produisent pas de lysine naturellement, elle leur est donc amenée par leur nourriture. Mais si tous les systèmes du parc sont HS, comment vont-ils sevrer les animaux ? Le film n'explique pas comment la lysine est donnée aux dinosaures. Le livre, quant à lui, indique qu'elle est fournie sous la forme de comprimés. Donc, en plus d'être compliqué à mettre en œuvre rapidement, ça risque de ne pas être super efficace non plus pour une raison très simple. Aucun animal moderne ne produit de lysine. Tous les animaux en obtiennent via leur alimentation. Donc, dès que les dinos se mettront à manger la faune et la flore du parc, et elles auront de la lysine. Pour le coup, Hammond a raison, oubliez la lysine et rebootez Jurassic Park. Parlons maintenant de la séquence avec la clôture électrifiée. Il y a quelques points qui ne sont pas tout à fait réalistes. Donc, on vient de voir Grant essayer de passer à travers la clôture, et effectivement, il est un peu trop grand pour cela. En revanche, les enfants auraient très bien pu passer il y a plusieurs trous largement assez grands. On voit d'ailleurs Tim à moitié à travers sur un plan un peu plus loin. Je sais que c'est fait pour amener de la tension, surtout vu que Tim va justement se faire électriser. Mais en fait, rassurez-vous, là où il est, il ne risque rien. Chaque câble de la clôture doit être sous tension. Et afin d'éviter que les câbles ne fassent des arcs électriques entre eux, ils doivent être tous à la même tension. Vu qu'il y a en plus des fils métalliques entrelacés avec les câbles, c'est d'autant plus nécessaire. Vous voyez desquels je parle, ce qui empêchait Grant de passer à travers la clôture. Du coup, Timmy étant très éloigné du sol, mains et pieds, sur un câble qui sont à la même tension, il ne devrait pas recevoir de choc électrique. D'autant plus que le corps humain a une résistance électrique bien plus élevée que celle du câble. Donc il y a peu de chances qu'un courant fort vienne le traverser. Le vrai risque ici, c'est le moment où il se serait rapproché du sol. Là, les 10 000 volts pourraient engendrer un courant électrique violent à l'approche de son pied avec la Terre. Il aurait donc été obligé de sauter de toute manière. Cela dit, il aurait probablement pris une petite bourde en touchant le sol, car les 10 000 volts l'auraient sûrement chargé en électricité statique. J'avais pensé à faire une analogie avec les oiseaux qui se posent sur les lignes électriques, mais elle aurait présenté un défaut. Les lignes électriques transportent du courant alternatif triphasé, ce qui veut dire qu'il y a une différence de potentiel entre chaque fil. Concrètement, cela veut dire qu'un oiseau qui poserait un pied sur un fil et l'autre sur un autre serait électrisé, voire électrocuté. Ici, ce n'est pas possible, car les câbles sont trop proches et reliés les uns avec les autres par des fils qui les solidarisent. Donc, toute la clôture est forcément au même potentiel électrique et donc timée tranquille tant qu'il ne touche pas le sol. Parlons maintenant de la scène de la cuisine. Cette scène n'a pour moi pas vraiment de défaut. Quoi, me direz-vous ? Mais pourquoi en parles-tu alors ? Eh bien, parce qu'elle met en avant la volonté de l'équipe du film de présenter les dinosaures comme des animaux sauvages et non des monstres. Et justement, je trouve qu'à quelques fioritures près, les raptors ont effectivement l'air de chasser. Mais du coup, elle souligne d'autant plus les autres scènes où les animaux présentent un comportement cruel, ce qui n'est pas naturel. On peut citer par exemple l'Adilophosaurus qui joue avec Nedry, sa proie, avant d'attaquer réellement. Ou, après la cuisine, les Velociraptors qui s'acharnent à poursuivre les personnages principaux alors même qu'elles sont clairement mises en échec par le système de sécurité de la porte. Jurassic Park fait franchement un bon boulot pour ne pas tomber dans les travers des monstres de blockbusters avec les dinosaures. Bien plus qu'aucun autre film de la franchise, à part peut-être Le Monde Perdu ou qu'aucune autre licence. Mais certaines astuces et ficelles restent là malgré tout. Pour conclure, Hammond n'aurait jamais pu ouvrir son parc. Il y a trop de manquements à des règles de base en matière de sécurité pour qu'il soit avalisé par la moindre autorité. Mais avec les bons enclos, et en considérant que leur clonage est possible bien entendu, le parc était tout à fait constructible. Même si beaucoup de choses restaient à perfectionner. Par exemple, trop d'enclos sont couverts de végétation, empêchant de voir au travers ce qui ne rend pas la surveillance des animaux faciles. On pourra noter également une idée qui n'a été implémentée que dans Jurassic World 22 ans plus tard, qui est d'avoir une équipe d'intervention pour sédater les animaux et contenir les tentatives d'évasion. Jurassic World a cela d'intéressant qu'il montre de manière encore plus évidente que le problème n'est pas le projet d'un tel parc, mais c'est le qui le met en œuvre. Quelque part, ce que nous disent ces films, c'est qu'un système ne peut être plus parfait que c'est le qui le compose. Si c'est fait avec réflexion, alors c'est possible. Si c'est fait à moitié, c'est condamné à échouer. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder le Twitter de Jed Taylor, un paléo-artiste qui pose en ce moment des visuels d'un refuge pour dinosaures imaginaires. Ses propositions sont très intéressantes et réalistes. Et voilà pour ce hors-série sur les erreurs techniques et scientifiques de Jurassic Park, qui pour un blockbuster sorti en 1993 s'en tire encore très bien aujourd'hui. Ses suites, et surtout les Jurassic World, ne lui arrivent pas à la cheville. J'espère que je ne vous aurais pas donné l'impression de vouloir défoncer le film, ça n'était nullement mon intention. Je voulais parler des sujets que le film a amenés dans l'imaginaire collectif, et surtout parler de leur véracité. Et profitez au passage pour pointer quelques soucis qui sont inhérents au blockbuster. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas j'y ai mis tout mon cœur, et un paquet d'heures de boulot pour faire du mieux que je pouvais. Je vous invite bien entendu à liker la vidéo, et à vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo sera un épisode normal, j'en dévoilerai le sujet sur ma page Facebook d'ici quelques temps. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501